... Nous sommes réunis là le 13 février pour une action de soutien à Jébdl-Mézri et aussi pour la défense des libertés individuelles de tous les Tunisiens. La liberté d'expression, de conscience, de pensée, de tout ce qu'on veut. Je dirais que les actions de soutien se suivent mais elles ne se ressemblent pas. On a mobilisé de plus en plus de mains. Je me rappelle quand on a commencé les actions de Jébdl, on était une dizaine à la rue. Il y avait plus de policiers que de manifestants. Maintenant, je trouve qu'on est assez nombreux. Il y a des jeunes, des moins jeunes de toutes les tranches d'âge, de toutes les tranches de société. Et c'est un travail de sensibilisation qui s'est effectué tout au long de ces deux dernières années. Malheureusement, même au bout de ces deux ans, Jébdl est encore en prison malgré toutes les pressions. Malgré que grâce à un travail de la société civile et la mobilisation du comité, on a pu faire adhérer à la cause de Jébdl toutes les ONG de renommée. On a Amnesty International qui a déjà fait plusieurs actions sur un plan international. On a la FIDEH aussi qui soutient Jébdl, qui soutient Jébdl. D'ailleurs, ils ont rendu visite à Jébdl en prison. Il y a eu des communiqués en faveur de Jébdl de la part de The Human Rights Watch, The Human Rights First, de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme. Tout ce travail-là, certainement, il fait pression sur le gouvernement et sur la présidence pour la libération de Jébdl en espérant que notre voix soit entendue et que la libération de Jébdl nous parvienne incessamment sous peu. En fait, tout au début, Jébdl était avec les prisonniers de droits communs. Il était maltraité. Il avait du mal à dormir. Il était vraiment maltraité en prison. Grâce à une action de lettres qu'on avait faite avec Amnesty et avec les jeunes Tunisiens, ça a permis qu'ils ont changé de cellule. Il est beaucoup mieux traité. Et tout le monde, en tout cas, lui accorde de l'importance parce que Jébdl est devenu le symbole de la liberté d'expression. C'est notre premier prisonnier d'opinion après la Révolution. Et je crois que cette pression-là, elle permet de faire bouger les choses. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'autres moyens pour faire libérer Jébdl. Il faut de la pression et la pression de la rue. Ça m'échec d'autres moyens. Tous les moyens administratifs ou légaux en dépendent uniquement de la grâce présidentielle pour le 4 Jébdl. Et c'est la pression de la rue qui fera la différence. Nous, on continuera le combat. Jébdl doit être libéré. Et comme annoncé par la FIDH, un nouveau recours va être tenté pour saisir la Commission africaine des droits de l'âme. C'est une première en Tunisie de saisir cette cour-là et espérons que notre voix soit entendue pour qu'on rende justice à Jébdl. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est justement tout le problème parce que Jébdl est condamné. Il est condamné à sept années et demie d'emprisonnement. Et cette condamnation est définitive. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire en Tunisie concernant cette condamnation. Donc, cette condamnation, elle vient imposer un constat. C'est que la Tunisie a manqué à ses obligations. Si on considère la situation de Jébdl, condamné pour avoir eu une opinion et pour l'avoir exprimée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas la question. La Tunisie avait l'obligation de garantir cette liberté d'expression, cette liberté de conscience. Donc, ça ouvre une possibilité qui est ouverte à tous les Tunisiens, pas simplement à Jébdl. Cette possibilité, c'est de se prévaloir de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un texte formidable, qui consacre un grand nombre de libertés et qui permet à Jébdl d'aller réclamer que justice lui soit rendue car la Tunisie a manqué à son obligation de garantir sa liberté d'expression et sa liberté de conscience. Pour dire que la liberté d'expression doit être garantie en Tunisie. Maintenant, cette liberté d'expression qui doit être garantie n'est pas respectée. Il y a des lois en Tunisie qui garantissent la liberté d'expression. Il y a une constitution qui garantit la liberté d'expression. Le problème, c'est comment allons-nous passer des paroles aux actes, des promesses aux actes, des espoirs aux actes. Voilà, c'est ça le grand problème. Et je pense qu'il faut que la société civile, les gens qui participent à ces ateliers comme le comité de Jabber, se rendent compte du rôle qu'ils jouent effectivement pour tous les Tunisiens, pas simplement pour un homme, mais pour tous les Tunisiens, pour que cette liberté d'expression soit effective et non plus seulement promisee. Abonnez-vous ! Alors, je crois à vous, hop, maintenant ! Le problème, c'est Ascée baptiste Jo, comme je connais bien. Alors, il y a desgesteur.